. Sophie Davant découvrez pourquoi elle ne participera jamais à « Danse avec les stars ». Pas de vacances pour l'équipe de « Danse avec les stars ». Alors que la diffusion de la neuvième saison de l'émission n'est prévue que dans quelques mois, la production s'active déjà en coulisses pour satisfaire les fidèles téléspectateurs du programme qui devront s'habituer à certains changements, notamment à la présentation. . En effet, Sandrine Kétier ayant décidé de quitter TF1 en décembre dernier, il a donc fallu lui trouver un ou une remplaçante sur le parquet. . Si la chaîne a un temps pensé à Benjamin Castaldi et son ex-femme Flavie Flamme pour reprendre les rênes du concours de danse, elle a finalement proposé le rôle à l'autre chroniqueur de C8, Camille Combal qui a accepté avec joie cette étonnante expérience. . Le nouvel animateur de l'émission enfin recruté, les équipes peuvent donc se concentrer à présent sur le casting des stars de la saison 9. Et là aussi, quelques pistes ont déjà été explorées. . Il se murmure que l'on pourrait retrouver par exemple l'Oanac, Doc Gynéco ou encore la belle Iris Mittener. . Éblouissante sur les réseaux sociaux, l'ex-miss univers ne devrait pas rencontrer trop de difficultés pour charmer le jury et le public. Et sa moyenne ne serait pas plombée par les excellentes performances de Sophie Davant. . La présentatrice d'affaires conclues avait elle aussi été contactée plusieurs fois pour rejoindre l'aventure. Des propositions malheureusement refusées. Ce n'est ni le manque de talent ni la motivation qui ont poussé Sophie Davant à tourner les talons devant ce nouveau challenge. . Invité ce week-end sur RTL dans On refait la télé, le visage de France 2 a révélé que c'était justement la direction de France Télévisions qui lui avait demandé de renoncer à sa participation au concours qu'elle aime tant. . Je leur ai demandé l'autorisation c'est la moindre des choses, a-t-elle expliqué. . En fait, j'étais très fière qu'ils disent non. Je me suis dit ils sont peut-être attachés à moi, ils tiennent à moi en parfaite entente avec son employeur historique, l'animatrice a donc préféré continuer ses pas de Roomba avec France 2. . 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